Cette aventure, voilà, elle commence à partir d'aujourd'hui. Pour moi, c'est le meilleur choix, forcément, donc c'est vraiment une belle histoire qui commence. La victoire ne se donne pas comme ça, et lorsque vous avez les ingrédients, il faut mettre les moyens et c'est là où il faut y aller. C'est plus qu'un simple, c'est une vraie continuité, en tout cas de la part de Yamaha Motors France, de vouloir s'impliquer en compétition. Et donc aujourd'hui, on n'y va pas pour faire la figuration, c'est clair, et on y va pour chercher la victoire. C'était très sympa de rouler le même jour avec Cyril, et en échangeant les motos, en roulant une fois avec la nouvelle génération 450, la vieille de 98, et un bon moment de plaisir et de pilotage partagé. Ça s'est fait aussi grâce à un pilote de chez Yamaha, Stéphane Peterhansel, qui suite à une discussion a dit, voilà, si quelqu'un doit battre mon record ou l'égaler, j'aimerais bien que ce soit toi, ou au moins que ce soit toi, et puis si tu peux le faire avec une Yamaha, ça serait encore mieux. Il est vraiment au top de sa forme, au top en rallye rail, c'est un pilote très complet, navigation, physique, technique, stratégie, et ça, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup dans le monde du rallye rail qui sont à son niveau, donc c'est vraiment très très bien pour Yamaha. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une évidence. Évidence autour de l'homme, de la qualité de son engagement, la connaissance qu'il a évidemment du Dakar, et puis le talent. Donc le talent, vous savez, quand vous avez la chance d'avoir une moto, ou en tant que constructeur, vous êtes persuadé qu'elle a le potentiel pour gagner, vous devez aller chercher le pilote qui est capable de la faire gagner, et je pense qu'aujourd'hui, Cyril a tout le talent et toutes les capacités pour le faire. Je suis avant tout passionné du Dakar, et je connais l'histoire, pas par cœur, mais je connais bien l'histoire du Dakar depuis ses débuts. Je connais les Neveux, les Bakou, les Magnaldi, les Peter Hansel et d'autres, et surtout Jean-Claude Olivier qui a quand même écrit et fait beaucoup pour le Dakar et beaucoup pour la marque. Aujourd'hui, c'est juste un honneur de pouvoir rentrer par la grande porte dans une grande équipe comme celle de Yamaha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada